Nous allons faire un point sur le marché du contenu digital au Maroc avec notre second invité, Jérôme Mouton. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Younes. Alors vous êtes le fondateur de Bezef. Je vais vous demander de nous expliquer votre métier tout d'abord. Alors nous sommes une plateforme en fin de compte de diffusion de vidéos publicitaires au cœur du contenu. Et d'un côté et de l'autre côté une solution de monétisation pour les publishers online. Alors ça c'est votre cœur de métier mais vous êtes surtout observateur du marché marocain depuis plus de 10 ans, depuis 2002 au moins. Comment est-ce que vous avez vu évoluer ce marché du contenu digital au Maroc ? Alors ça c'est assez intéressant. Je suis arrivé au Maroc en 2002 et la première chose qu'on a fait au Maroc c'était de vendre des AdWords. Donc les fameux mots-clés sur Google. Et au départ on a eu beaucoup de mal à convaincre les gens et leur expliquer qu'on arrivait directement à les mettre en premier résultat des moteurs de recherche. Donc on a fait ça pendant les deux premières années, on a beaucoup peiné. On a pris du temps toujours pour ne pas éduquer le marché, c'est un bien grand mot, mais plutôt pour essayer de faire en sorte de sensibiliser les annonceurs à ce qui se fait à l'étranger. Aujourd'hui on est en pleine évolution du digital, on s'aperçoit quand même que tous les annonceurs en parlent. Malheureusement ils ne dépensent pas assez. Très peu dépensent assez d'argent là-dedans et puis surtout la plupart continuent à faire du contenu juste transposé entre les médias classiques, le traditionnel et le digital. Il n'y a pas de contenu créé spécialement pour les digitales ou alors encore trop peu ? Alors c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a deux choses, il y a les médias classiques, on va parler de la presse d'abord, qui se dit bon on va aller mettre le paquet sur le digital et à ce moment-là ils mettent les journaux en ligne mais après il faut monétiser. C'est toujours plus facile de vendre une page de pub que de vendre une bannière parce que la page de pub on ne sait pas combien de fois elle a été cliquée, plutôt touchée, regarder si on a noté le numéro. Le web on est chirurgical, on sait tout ce qui se passe. Après il y a un autre problème aujourd'hui, c'est que l'audience bouge. On avait une audience qui regardait les journaux, qui regardait la télé, aujourd'hui elle est nomade. Il y a le smartphone, on en parlait, il y a 60% environ du trafic internet qui passe par le smartphone. Il va falloir adresser le mobile pour les marques et là c'est un vrai sujet. Nous, dans notre métier, on a choisi la vidéo parce que c'est le meilleur moyen pour nous de diffuser un message publicitaire à un internaute sans lui imposer. On lui propose la publicité en lui diffusant à un moment où il lit son article de presse. Il reçoit une vidéo qui s'ouvre mais il n'est pas obligé de la regarder. Il peut scroller, il fait ce qu'il veut. Il fait un contenu non intrusif en opposition à ce qui se fait habituellement, notamment par YouTube, on en parlait aussi. Alors pour ne pas parler de YouTube qui impose aux clients de regarder une vidéo et sinon on est obligé de la skipper, je crois que 96% des internautes skippent les vidéos. Au bout des 5 secondes, oui. Ça crée une frustration aussi vis-à-vis de la marque et ça crée une mauvaise réputation de la marque, ce n'est pas bon. Nous, on est sur un profil complètement différent, vous êtes au cœur du contenu, vous êtes passionné par ce que vous lisez. On va vous matcher un contenu vidéo, on va vous servir un contenu vidéo qui matche parfaitement avec le contenu que vous lisez. Donc par exemple, vous êtes équipementier sportif, vous allez proposer une vidéo sur un portail d'informations. Donc ça, c'est l'évolution que connaît le marché publicitaire au niveau du format du contenu. Est-ce que c'est la forme du contenu qui marche le plus aujourd'hui, Mavoc ? Malheureusement, non. On est encore sur ce qui est facile à vendre. Donc quand on a un plan média, on va facilement vendre de la télé, de la presse, de la radio et puis du digital. Mais dans le digital, on va mettre un petit 3 ou 5 % maximum de toute l'enveloppe. Et dans ces 5 %, on va donner du Facebook, du LinkedIn, de tout ce qu'on peut connaître, des bannières, des habillages sur les sites. Et puis à la fin, on va mettre un peu de la vidéo. Donc nous, ce qu'on explique, ce qu'on a expliqué dans tous les pays du monde, c'est qu'on est un média complémentaire à la télé, puisque l'un d'autre, on reste persuadé que les autres sont sur leur smartphone. Et qu'à ce moment-là, si la marque veut les adresser et veut les adresser correctement, il faut passer par nous. Et plutôt que d'aller donner un petit bond de commande à chacun, on dit centraliser toute votre diffusion de vidéos chez nous. Et à partir de là, nous, on va faire l'effort de diffuser. Vous avez parlé de la facilité de vendre, mais il y a aussi la facilité de fabriquer. C'est ce que cherchent aussi la plupart des marques et des agences qui ne veulent pas forcément se casser la tête à chercher des idées plus créatives que ça aujourd'hui. Alors je ne sais pas si c'est les agences qui ne veulent pas se casser la tête ou si c'est l'annonceur qui ne veut pas se mouiller. On a un vrai problème à ce niveau-là. C'est que quand on a un créa qui trouve une bonne idée, ils se plaignent tous en disant « Ouais, mais à la fin, pendant le ramadan, on veut encore la chanson traditionnelle et on veut encore la table. » Et ils ont du mal à se mouiller, entre guillemets. À prendre des risques. À prendre des risques. Les annonceurs, les directeurs marketing, s'ils veulent se mouiller à un moment donné, il faut remonter à la direction générale. Et quand on fait un spot qui va à la fois passer à la télé et sur le web, on ne prend pas de risques. Alors c'est là où le marché doit bouger, puisque si jamais demain on décide d'aller plutôt sur le web, il y a moins de risques. Ça coûte moins cher. Il y a des agences qui se sont spécialisées dans ce contenu vidéo. Je ne les nommerai pas parce que je n'ai pas nommé notre société non plus. Mais globalement, ils font du bon boulot et c'est pas mal et ça coûte beaucoup moins cher, ces caméras au point. Et après, ce qui est intéressant, c'est la viralité, bien sûr. Oui, et ça, c'est votre travail de la générer par la suite. Et in fine, en quoi ça concerne notre consommateur, notre téléspectateur ? Qu'est-ce que ça change pour lui dans sa façon de consommer tout ce contenu ? Ce qu'on appelle la user experience, l'expérience utilisateur. On en a marre d'être bloqué, d'être toujours arrosé par des pubs et d'être agressé. C'est pour ça que les ad blocs, aujourd'hui, sont en plein boom. Donc, je crois qu'il y a une hausse de 40% des logiciels qui sont téléchargés pour bloquer ces pubs. Pourquoi est-ce qu'on veut bloquer les pubs ? Les internautes en ont marre d'être agressés. Aujourd'hui, il faut essayer de ne plus agresser l'internaute et de lui créer une nouvelle expérience. Ce qui est vrai, c'est que la vidéo, pas seulement ce qu'on fait, mais en règle générale, crée une nouvelle expérience pour l'utilisateur. On est plus concentré, on est plus détendu, on la regarde sur son smartphone, à la maison, après le boulot, où il y a une continuité aussi des usages. On est passé de la télé, on l'a peut-être vu à la télé pendant qu'on dînait. Donc, il y a la continuité de l'écran aussi. Exactement. Et ça, c'est très important. Et c'est ça que recherche l'internaute. On ne l'agresse pas, que ça matche avec ce qu'il est en train de faire. Et surtout, qu'à un moment donné, c'est lui qui décide de la regarder. Très rapidement, comment voyez-vous l'évolution du marché pour l'année ou les deux à venir ? Parce que là, on sait que ça bouge très bien, très vite. Et je parle d'une vision pronostique et pas d'un souhait. La réalité, c'est qu'on n'a pas de croissance cette année sur notre chiffre d'affaires, alors qu'on est présent aussi dans un autre pays qui bouge très bien, puisqu'on a 40% de croissance là-bas. Ça nous frustre un petit peu parce qu'il y a un vrai potentiel. Le marché publicitaire est quand même important par rapport à la région, du moins la région du Maghreb. On a le plus fort marché publicitaire, on a les meilleurs tuyaux, on a tout ce qu'il faut. Il faut juste que l'annonceur prenne conscience qu'à un moment donné, il faut changer ses habitudes pour adresser le consommateur et le toucher. Qui, lui, est prêt à consommer ce type de... On le voit. Le gardien de voiture, il a deux smartphones, ou il en a au moins un. Il a un téléphone plus un smartphone. Tout le monde à la maison a le smartphone. Les opérateurs ont fait ce qu'il faut pour que ça soit en prépayé. On peut même atteindre des réseaux sociaux avec des comptes qui ne sont pas en 3G. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut. Donc mon souhait, ça serait que l'annonceur mette 10 à 15 % de tout son budget sur le digital. La réalité, je pense que cette année, on va avoir de la croissance puisqu'on s'est rendu compte que l'annonceur a pris conscience qu'il fallait évoluer. Et ils le font, je pense, très bien en cette fin d'année, chose qui n'était pas le cas il y a 6 mois. Et ça devrait nous donner une bonne année. Du moins, ça devrait assurer un petit peu de revenus pour tous ces publishers qui se donnent énormément de mal à créer du bon contenu, pour le coup, parce qu'on a tout ce qu'il faut de ce côté-là. Merci, Jérôme Mouton, pour toutes ces réponses. Merci, Younes. A très bientôt, j'espère. A très bientôt, j'espère. A très bientôt, j'espère. Merci beaucoup.